En Franche-Comté, Alstom et son TGV vont-ils passer sous contrôle américain ? Nous consacrerons une large page de notre édition nationale au projet de General Electric qui envisagerait de racheter le groupe français. Les deux entreprises emploient plus de 4000 salariés en Franche-Comté. Et puis, l'Union fait la force dans le Jura où les viticulteurs vont tous donner un peu de temps et un peu d'argent pour limiter la propagation de la flavescence dorée. Cette maladie qui épargne pour l'instant le Jura a déjà touché de nombreux vignobles français. L'information a donc été révélée par une agence américaine. General Electric s'apprêterait à mettre 13 milliards de dollars sur la table pour acquérir l'un des fleurons de l'industrie française, Alstom. Comment cette nouvelle a-t-elle été accueillie à Belfort où les deux groupes sont implantés ? Philippe Treviatovski et Jean-Stéphane Maurice sont allés tendre leur micro aux salariés des deux entreprises. Bientôt, un seul et même logo pour les deux entreprises. L'information de l'agence Bloomberg s'est répandue à Belfort comme une traînée de poudre. Lors d'un comité d'entreprise d'Alstom Power ce matin, les syndicats s'inquiètent d'un possible rachat du groupe. Ça veut dire que le fleureau de l'industrie française, qui est le TGV, passerait dans l'escarcelle des américains. On ne sait pas si c'est bon ou pas. Pour nous, ce ne serait pas bon parce qu'on ne sait pas quel serait l'avenir pour nous. La direction, par la voie d'un communiqué, dément formellement l'information. Alstom indique ne pas être au courant de ce projet d'offre publique d'achat. Du côté des salariés, à la pause de midi, c'est l'étonnement. Les gens sont un petit peu surpris parce que c'est tout nouveau, tout frais. On attend de voir, d'avoir des infos un peu plus renforcées. Comme on venait de le dire, il vaut peut-être mieux être racheté par les américains que par les chinois. Des américains voisins des français depuis 1999 à Belfort, à deux pas d'Alstom, au siège social européen de General Electric, aucun commentaire de la direction et peu de salariés. Ce risque à réagir. Le rachat du groupe Alstom, qu'est-ce que ça vous inspire, Pardji ? Pas grand-chose, pas grand-chose. Disons que nous, on a été racheté, la partie activité turbine à gaz a été rachetée il y a quelques années. Ça s'est très bien passé. Rumeur ou pas, l'acquisition d'Alstom par General Electric, pour un montant de plus de 13 milliards de dollars, fait bondir le CAC 40. L'action de l'industriel français atteint aujourd'hui des records. Et avant d'évoquer avec notre invité les conséquences concrètes d'un éventuel rapprochement entre General Electric et Alstom, voyons ensemble ce que pèsent ces deux poids lourds de l'industrie régionale avec Emmanuel Rivalin. L'un est américain, l'autre français, et tous les deux font de Belfort une ville singulière. La seule en Europe à abriter côte à côte deux géants mondiaux de l'énergie. Alstom et General Electric font directement travailler aujourd'hui à Belfort, près de 4200 salariés, sans compter la sous-traitance. Historiquement, Alstom était là le premier. Il y a 130 ans, on fabriquait déjà à Belfort des locomotives. Aujourd'hui, c'est le TGV, mais aussi les motrices pour le fret ou les trains régionaux. L'autre activité d'Alstom, ce sont bien sûr ces turbines géantes, destinées aux centrales thermiques ou nucléaires. Et c'est bien cette activité qui intéresse le géant américain. General Electric, autrement appelé GE, est apparu en France au début des années 70. Le groupe choisit Belfort en 1999 pour rétablir son centre de recherche sur les turbines à gaz. Pour cela, il rachète déjà une partie de l'activité énergie d'Alstom. L'histoire ne ferait donc que bégayer. Ces deux dernières années, les deux groupes ont vu leur commande fortement baisser à cause de la crise. De chaque côté, des plans sociaux sont en route. Le rachat d'une partie d'Alstom par General Electric aurait des conséquences sur l'emploi, mais ferait aussi de Belfort une capitale mondiale de la filière énergie. Et pour parler de cet éventuel rapprochement entre General Electric et Alstom, je reçois sur ce plateau Philippe Sulten, directeur des relations industrielles à l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard. Bonsoir. Vous êtes un très bon connaisseur du secteur puisque vous avez été cadre chez Alstom. Cette annonce vous a-t-elle surpris ? Oui, je suis un connaisseur du domaine parce que j'ai été employé par Alstom il y a un certain temps. Et puis maintenant, j'ai une autre vision puisque je suis responsable des relations industrielles à l'UTBM et que ces deux entreprises constituent des partenaires privilégiés de notre école, bien entendu, en termes d'emploi pour nos étudiants et ingénieurs. Alors, ma réaction, je dirais, je ne suis pas surpris à l'heure de la mondialisation où tous les scénarios, tous les scénarii sont possibles. Donc, effectivement, il y a déjà eu un rapprochement, comme on l'a vu dans l'interview, il y a quelques années, ou plutôt un rapprochement de GIE pour reprendre une partie d'activité d'Alstom sur les turbines à gaz. Et bon, cela a conduit à des évolutions, mais pas la révolution sur le site non plus. Ça veut dire qu'il y a une logique industrielle dans ce rapprochement éventuel entre les deux groupes ? Alors, quand on parle de rapprochement, il y a toujours une logique industrielle. Si on prend le point de vue purement financier, apparemment, c'est bien reçu par les marchés. Par les marchés, puisque les actions remontent. Même l'action d'un des grands détenteurs des actions Alstom, Bouygues, voit ses actions monter. Ça, du point de vue purement financier, effectivement, ça semble... Mais du point de vue industriel ? Du point de vue industriel, je dirais, l'union fait la force, les synergies possibles. On parle essentiellement, on ne parle pas tellement de l'activité de transport, mais on n'en sait pas plus, puisque ce ne sont que des rumeurs aujourd'hui. Mais du point de vue énergie, effectivement, ça permettrait de construire un groupe mondial pour attaquer ce domaine stratégique à l'échelle de la planète. Faut-il être inquiet pour l'emploi, notamment en Franche-Comté ? Écoutez, c'est difficile de commenter cela. On peut comprendre les inquiétudes du personnel, parce que toute restructuration peut conduire à des évolutions en termes d'emploi, mais il est trop tôt pour en parler. Sur les fiançailles précédentes, si vous voulez, il n'y a pas eu d'impact entre General Electric et Alstom, il n'y a pas eu d'impact conséquent sur l'emploi. Sur le reste de la vie d'Alstom, en termes de restructuration, il y a eu des conséquences non négligeables. Très rapidement, avant de conclure, Alstom travaille dans un secteur stratégique, le nucléaire. L'État français peut-il mettre son veto ? Je ne sais pas si l'État français peut mettre le veto, mais c'est vrai que du point de vue national, on peut se poser une question fondamentale. C'est quelque part une activité stratégique, l'énergie, qui quitterait la France, ou qui quitterait le contrôle de la France, et en particulier le contrôle, notamment le support après la vente, de tout le parc nucléaire qui est origine Alstom, en termes de machines tournantes. partiraient ailleurs ou sous le contrôle d'un autre géant. Merci, merci Philippe Sulten, merci beaucoup pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur des relations industrielles à l'UTBM. Je vous remercie.